Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. « Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont différentes des miennes. » Cette citation de la poétesse américaine Audrey Lordé pourrait parfaitement résumer le combat des trois femmes que nous recevons ce soir. Des femmes qui résistent chacune à leur manière, des femmes qui luttent pour les droits humains, des femmes qui œuvrent à changer le monde. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Laïlou Massadit, bonsoir. Vous êtes journaliste afghane, exilée en Belgique depuis plusieurs années. Première femme journaliste à apparaître non voilée à la télé afghane. Vous avez été menacée de mort dans votre pays. Et c'est donc à distance que vous poursuivez aujourd'hui votre combat pour la liberté des femmes en Afghanistan. Laïlou Massadit, vous avez été mise à l'honneur cette semaine puisque vous avez reçu le prix international Henri Lafontaine pour l'humanisme. On va en parler dans un instant. Et ce prix, il était présidé cette année par une autre grande militante des droits des femmes et des droits humains de façon générale. Une femme engagée pour un monde plus juste. Ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est Françoise Tulkens que nous accueillerons tout à l'heure en studio. Et notre troisième invitée, elle, pensait encore, il y a encore quelques années, que les droits fondamentaux étaient acquis pour les hommes et pour les femmes. Et puis le 16 septembre 2022, il y a tout juste un an, elle apprend la mort en Iran de Masha Amini. Cette femme de 22 ans, décédée après avoir été battue par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. Cet événement tragique agit comme un électrochoc. Et depuis un an, notre invitée milite sans relâche pour faire entendre la voix des femmes iraniennes. C'est Ava Bassiri. Ava Bassiri, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai d'abord envie de me tourner vers vous, Leilouma Sadit. Vous avez donc reçu ce prix Henri Lafontaine pour l'humanisme. Ça représente quoi pour vous? Alors, j'ai envie de dire pour vous personnellement, Leilouma, mais aussi pour vous, les femmes afghanes. Pour moi, elle donne beaucoup d'énergie et beaucoup de possibilités pour travailler très fort pour le droit des femmes en Afghanistan. Parce que maintenant, on est au 20e siècle et malheureusement, en Afghanistan, les femmes sont comme escalavage. Pour moi, c'est très important pour travailler très dur. Ce prix donne beaucoup de responsabilités aussi pour moi pour travailler très fort. Pas juste pour moi, c'est pour toutes les femmes en Afghanistan, en Iran, aussi en Pakistan ou d'autres pays que je les connais. Et spécialement des pays musulmans, que les femmes ne sont pas vraiment libres. Par exemple, au Pakistan ou au Iran, je sais qu'il y a beaucoup de choses pour les femmes encore faire des combats. Ce n'est pas comparable comme avec l'Afghanistan parce que maintenant, les femmes en Afghanistan, c'est juste comme un prisonnier dans son maison ou appartement. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus renfermées chez elles. Elles ne peuvent plus aller à l'école, plus à l'université. Exactement. Toutes les activités pour les femmes en Afghanistan, c'est fermé. Imaginez une minute que les femmes n'ont aucune utilisé pour sortir toutes seules à la maison. Travailler, c'est interdit. Toutes les éducations sont les mêmes. Aussi, vous n'avez pas le droit d'aller promener dans un parc. C'est interdit. Pour moi, c'est choquant que le monde, il ne faut que regarder, juste rester calme. Et quand on parle des droits humains, pour moi, je dis, OK, ces droits humains, c'est pour tout le monde. Je pense que le monde oublie que les femmes en Afghanistan, c'est aussi les humains. Pendant 43 ans en Afghanistan, je suis née avec la guerre et je grandis avec la guerre. Aujourd'hui, c'est 24 ans que j'ai toujours un combat pour les droits des femmes en Afghanistan. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais resté silencieuse. On n'est jamais resté dans notre coin. Je pense que c'est toujours très fort et aussi important pour moi et pour d'autres femmes en Afghanistan qu'on n'est jamais resté silencieuse. Alors, Ava Basiri, on voit dans le combat de l'Aïlou Massadid, on voit qu'elle continue à porter la voix des femmes qui sont restées en Afghanistan. Est-ce que pour vous, c'est important, dans votre cas plus particulièrement, de porter la voix des femmes iraniennes, de vous dire, voilà, moi, ce que je peux faire, c'est vraiment être quoi ? Une espèce de porte-parole de leur combat sur le terrain en Iran ? Oui, exactement. En fait, ce qui m'a d'abord dérangée, le 16 septembre 2022, quand Massamini, à 22 ans, elle a été tuée par la police de mœurs iranienne, c'est qu'en fait, que jusqu'à ce moment-là, je savais ce qui passait en Iran, mais c'était loin de chez moi. Voilà, je vivais ma vie, mon quotidien ici et je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose et que c'était comme ça et qu'il faut l'accepter. Mais en fait, le moment où je me suis levée, c'était vraiment, je me suis plutôt revoltée contre moi-même. J'étais fâchée contre moi-même. En tant qu'une femme, en tant qu'une mère libre, en quelque sorte, ici, j'ai pu me taire et rester silencieuse. Et en fait, le moment où je me suis levée et que je me suis d'abord promis à moi, j'ai commencé avec une lettre, en fait, que j'ai écrite de mon côté à moi pour Massamini, où quelque part, je m'excusais de ne pas avoir réagi plus tôt et que je me suis promis à moi-même aussi que j'allais plus jamais m'arrêter, que j'allais plus jamais rester silencieuse parce que moi, ici, en Belgique, je peux profiter de cette liberté d'expression. Jusque maintenant, je sais profiter de ça pour combien de temps ? Ça, on ne sait pas, vu la situation aussi en Belgique. Oui, oui, et on sait qu'effectivement, les élections arrivent et qu'avec les extrémismes qui montent, on ne sait jamais. Alors, tant qu'on peut. Et on le sait, les droits ne sont jamais acquis. Voilà, et tant que je peux, je continuerai à porter cette voix pour les femmes iraniennes. Et en fait, ce monde m'a ouvert les portes, par exemple, vers le collectif Laïcité Yala, où j'ai trouvé une famille, plutôt des parents militantes, parce que voilà, moi, je viens de commencer il y a un an, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Et j'apprends vraiment tous les jours de Laïlouma, de Malika, de Djémila Benhabib. Et ça m'a ouvert la porte vers, en fait, le monde de la laïcité, en étant laïque toute ma vie, sans savoir que c'était ça, la laïcité. En fait, ce que nous, on est à la maison, ça avait un nom. Et c'était la laïcité. Et du coup, c'est comme si j'ai trouvé l'identité que j'ai toujours eue. Et j'ai trouvé cette grande famille de laïcs, de féministes, où on se soutient l'un et l'autre. Et que voilà, j'ai cette immense chance et honneur d'avoir quelqu'un comme Laïlouma, qui a même la même langue que moi, et de qui j'apprends tellement. Et que je vois que voilà, c'est un monde où on a les femmes afghanes, on a, à travers notre cher Kadhi Koïta, les femmes africaines, sénégalaises, somaliens. Et qu'il y a, par exemple, le collectif des femmes à Louvain-la-Neuve. Et là, on voit que les femmes sud-américaines. Et en fait, il y a tellement de problèmes. Et comme une fois, j'avais entendu Gemila dire ça, où elle disait, en fait, on ne peut pas rester assise tant qu'il y a une femme qui souffre. En fait, quand il y a une femme qui souffre, on souffre tous, toutes. Et voilà, oui, c'est ce message que je voulais quand même porter aujourd'hui. Vous allez, enfin, c'est un message que vous portez aussi, par exemple, dans les écoles. Vous allez rencontrer des jeunes. Est-ce que ce message leur parle? Parce qu'ils sont peut-être comme vous, il y a quelques années. Ils sont dans un confort. Ils savent un peu ce qui se passe autour, mais peut-être sans s'y intéresser. Mais comment vous arrivez à les capter, à les intéresser, à les sensibiliser? En fait, il faut regarder que dans le système d'éducation, je suis de fort avis qu'il faut aborder. En fait, pour sensibiliser les gens, il faut les toucher par leurs sentiments. C'est comme ça qu'on les sensibilise. Ce n'est pas en donnant une information qu'on a, par exemple, dans les journaux, parce que là, on donne l'information. On ne va pas vraiment les prendre par leurs sentiments. Et en fait, je vois ça comme dans le système d'éducation. Les matières qu'on voit en mathématiques en premier primaire et premier secondaire, ce n'est pas les mêmes. On a une autre, il y a des autres sujets et des autres stratégies. En fait, dans les écoles aussi, l'histoire que je vais porter, par exemple, aux enfants de 15 ans et 16 ans, c'est en fait des vrais exemples des filles et garçons de 15 et 16 ans qui ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient seulement un simple chose comme la liberté. Et en fait, c'est là vraiment en montrant des images, surtout en ne pas préparant des PowerPoint, des présentations qu'ils ne vont même pas regarder, qu'ils vont oublier par après. Mais c'est vraiment en allant sur Google, sur Instagram, sur Facebook, les choses qu'ils connaissent, TikTok, pour montrer. Regardez, il est cool, il est chouette. C'est vraiment utiliser leur propre langage. et qu'ils créent pendant ce petit demi-heure un lien avec ce garçon ou ce fille pour par après leur donner le choc qu'en fait, ce garçon ou cette fille avec qui vous avez créé un lien de loin parce qu'il vous ressemble, lui, il est mort parce qu'il a été pacifiquement manifesté dans la rue et il a été tué parce qu'on ne peut pas manifester. On n'a pas la liberté de parole et de choisir. Et c'est vraiment essayer de chaque tranche d'âge de les atteindre selon leur idéologie et leur façon de parler et de savoir. Et du coup, il faut sensibiliser à travers les sentiments. Alors je vous propose à présent qu'on écoute Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle présidait cette année le prix Henri Lafontaine pour l'humanisme. Et elle nous explique vraiment, enfin elle commence par nous expliquer l'importance vraiment de la thématique de cette année de ces femmes qui résistent à travers le monde. Je voudrais peut-être d'abord un peu parler du prix lui-même. Je voudrais parler un peu du prix lui-même parce que je trouve qu'il est vraiment significatif à la fois parce qu'Henri Lafontaine était un grand internationaliste, féministe, pacifiste pour l'émancipation des femmes. Mais il avait aussi une sœur. Et cette sœur, Léonie Lafontaine, maintenant j'ai découvert tout ça, elle est le bon exemple ou le mauvais exemple des femmes à visibiliser. Parce que dans le féminisme, Léonie Lafontaine a joué un rôle vraiment capital. Alors elle a bien inspiré son frère et tant mieux. Mais tout ce qu'elle a fait avec notamment sa déclaration des droits des femmes qu'elle a menée, qu'elle a construite. Donc moi quand j'ai reçu cette demande, j'étais très contente de pouvoir décerner ce prix à cette femme qui est vraiment formidable. La résistance des femmes est tellement importante. Aujourd'hui la régression des droits fondamentaux des femmes est malheureusement à l'ordre du jour. Donc il faut saluer le courage de ces jeunes femmes qui résistent un peu au péril de leur vie, soyons clairs. Vous avez parlé de régression des droits fondamentaux et j'ai l'impression que le cas de l'Afghanistan est assez emblématique à ce titre. Parce qu'on part d'il y a 20 ans où on fait tomber le régime des talibans, pour toute une série de raisons et notamment en disant, voilà, pour donner plus de liberté aux femmes. Et puis 20 ans plus tard, on redonne ce pouvoir aux talibans qui, soyons clairs, n'ont pas changé. Est-ce qu'on n'est pas vraiment là effectivement dans ce symbole de cette régression ? Oui, c'est le symbole et c'est la réalité. Mais je dis, c'est vraiment le paradigme même de la régression. Et je trouve que là, quand même, tous les pays, tous ceux qui, tous les pays qui le constatent, qui l'observent, on porte une responsabilité énorme dans cette espèce de cécité ou de cette, certains parlent d'hypocrisie, je vais dire cécité. On croyait que tout allait changer, on croit que tout va changer comme ça en 20 ans. Enfin, quelle naïveté, quelle naïveté ! Il y avait certainement des groupes de femmes qui savaient très bien que ça allait venir, évidemment. Donc par moments, on ne veut pas voir, excusez-moi, mais c'est un peu une sorte de... Ce sont les hommes qui fonctionnent comme ça. Non, alors maintenant, très bien, tout ça est réglé. Tout ça est réglé parce qu'on était là, les Américains étaient là, toi. Enfin, c'est une naïveté incroyable. Au mépris de qui ? Au mépris de ces femmes qui vont le vivre dans leur situation, qui est une situation... Mais parfois, quand j'y pense, c'est presque inimaginable de ne plus pouvoir aller à l'école depuis les petites filles jusqu'aux adolescentes, jusqu'aux jeunes filles à l'université, de ne plus avoir accès tout simplement à une ouverture sur le monde, point. Oui, c'est ça. Alors que c'est la base, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est la base de tout. Évidemment, les femmes éduquées, ça gêne les dictateurs, bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça qu'elles ont le courage de le dire, de le répéter, et d'en tirer les conséquences, de s'exiler pour ça. Françoise Dulcén, vous êtes une magistrate. Donc, quel rôle la justice, le droit, peut jouer pour ces femmes qui résistent à travers le monde ? Est-ce qu'il y a un espoir à mettre dans la justice ? Oui. Oui, mais il ne faut pas non plus idéaliser. La justice ne va pas changer les mentalités. On ne change pas la société par décrédit. On ne change pas la société par un jugement. La justice peut jouer un rôle, parce qu'aujourd'hui, on a une série de textes internationaux sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, sur le droit à l'éducation. On a beaucoup de textes. On a beaucoup de textes. Est-ce qu'ils sont mis en pratique ? Ça, c'est tout autre chose. C'est ce gap que l'on constate entre à la fois les textes et la mise en œuvre de ceux-ci. Il faut tâcher d'utiliser au mieux toutes les ressources du droit, mais sans penser que le droit va changer les mentalités. Sans penser que le droit, c'est un outil. C'est un outil parmi d'autres qu'il faut utiliser, bien entendu. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres outils qui doivent être utilisés. Par exemple, j'avais entendu récemment qu'il y avait un mouvement qui s'est créé dans les universités pour que les fameux cours MOOC puissent être... Les cours à distance. Les cours à distance puissent être ouverts pour les femmes afghanes gratuitement, évidemment. Et ce serait très heureux de savoir si jamais si ce mouvement a pu avoir des effets. Ça, ça me semble vraiment important. Par exemple, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme en Afghanistan a déclaré il y a quelques jours que les talibans pourraient être responsables d'un apartheid de genre. Et il a exhorté la communauté internationale à traiter cette discrimination. Alors, je cite, « de la même façon qu'elle a soutenu la lutte de l'Afrique du Sud contre l'apartheid racial. » Tout à fait. Très bien. Ce rapporteur sur l'Afghanistan est formidable. Moi, j'ai lu ce rapport aussi avec énormément d'intérêt. Il a tout dit. C'est évident. Enfin, un apartheid, ça veut dire que c'est simplement qu'on divise une communauté, qu'une communauté ne peut pas avoir accès à l'ensemble de la société. Non, je trouve que ce terme était fort. Les rapporteurs spéciaux. Maintenant, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. J'espère beaucoup qu'on va discuter ce rapport. Les rapporteurs spéciaux, ce sont des lanceurs d'alerte. C'est ça, les rapporteurs spéciaux qui font ça de manière presque bénévole, il faut le dire. Mais je trouve qu'ils sont extrêmement... Il faut maintenant que les Nations Unies en fassent quelque chose. Pas simplement... Qu'elles se bougent et qu'elles arrêtent de rester silencieuses. et qu'on en tire les conséquences. Les politiques, les diplomates, les juristes, je dirais tous ceux qui sont impliqués dans une situation telle que celle-là. Les universités, les établissements d'enseignement. Et c'est vrai qu'il faut vraiment une mobilisation internationale parce qu'on voit devant nous des femmes qui vont terminer quoi ? Suicider ? C'est une vie impossible. Si on se met pendant une minute à leur place, c'est inviable tout simplement. C'est inviable. Est-ce que ces femmes, il ne faudrait pas aussi leur donner une place dans ces processus ? Que ce soit en Afghanistan, en Iran, mais aussi par exemple en Ukraine où on peut discuter de négociations de paix, de processus de paix. Est-ce qu'on ne doit pas leur donner une place aussi là-dedans ? Je suis d'accord entièrement avec vous. Maintenant, on parle beaucoup des processus de paix et le faux, c'est important. Je suis frappé de voir dans tout ce... Je ne connais pas tous les processus de paix tels qu'ils existent maintenant, mais pour ce que j'en vois, les femmes ne sont pas autour de la table. Or, sur les questions de paix, je trouve que les femmes ont une parole à donner. Une parole à donner les hommes aussi, mais les femmes aussi. Il y a des... La guerre, telle qu'on l'a vu maintenant, atteint... Et toute situation de crise atteint toujours les femmes beaucoup plus fortes que les hommes. Ça, c'est bien clair. Et la guerre aussi. La guerre aussi. Donc, dans les processus de paix aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, il faudrait absolument qu'autour de la table, il y ait davantage de femmes. C'est certain. Elles ont quelque chose à dire. Elles ont quelque chose à dire. Il faut les entendre. Et alors, par rapport, évidemment, à l'Afghanistan et la situation dramatique des femmes, il faut entendre les collectifs des femmes. Il faut le faire. Sinon, on n'arrivera jamais à rien. C'est toujours la même chose. Si on ne fait pas de la base vers le sommet, on n'en sortira jamais. Pour beaucoup de questions, c'est toujours comme ça. Si ce sont des choses qui viennent de haut, ça rate la cible. Alors, peut-être une dernière question, Françoise Tulkens. On a l'impression quand même, effectivement, que la lutte pour les droits des hommes, les droits humains et les droits des femmes peut-être en particulier, c'est un éternel recommencement que rien n'est jamais acquis. Mais alors, est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez, pouvez quand même dire qu'il y a des choses qui ont quand même été acquises ? Est-ce qu'il y a quand même des choses où on peut se dire, là, il y a un espoir, il y a quand même des choses qui ont évolué et on ne recommence pas à zéro à chaque fois ? Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas non plus... Il y a des acquis. Je vais prendre la situation en Belgique, mais on voit bien qu'il y a des acquis. C'est vous lent, bien entendu, parce que quand vous prenez par exemple la question de l'éducation depuis le XIXe siècle, l'accès des femmes à l'université, il y a des acquis. Il y a des acquis dans le domaine politique aussi, mais évidemment, les femmes progressivement... Donc, il faut... Et je trouve que ces acquis, on doit à la fois en parler, mais il faut aussi se dire que ces acquis ont été souvent obtenus à travers des luttes et que ces luttes dans lesquelles les femmes ont joué un rôle, notamment cette Léonie Lafontaine, on n'en parle pas beaucoup. Et donc là, je voudrais un peu faire un petit appel aussi pour que les historiens remettent un peu en valeur le combat. Tout ce qui a été acquis a souvent été au terme de lutte, ça c'est certain, quoi. Donc, il y a des acquis. Moi, quand j'étais jeune avocate, ça date in illo-temporé du siècle dernier. Il y avait un professeur ici à l'ULB, Eliane Vogelpolski, qui était vraiment... qui est devenue une grande amie. Elle nous avait expliqué, nous, à des jeunes avocates, la fameuse grève des femmes à la FN. Moi, j'ai... Ça m'a... Honnêtement, ça a été un élément dans ma vie professionnelle extrêmement important de comprendre entre cette lutte des femmes, en 1966, à travail égal, salaire égal, aussi simple que ça. Ces femmes de la FN qui ont, pendant trois mois, mené cette grève, écoutez, c'était un moment de... Voilà, les acquis, c'est à travers des luttes, des luttes sociales. Il faut bien... Donc, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas eu des acquis. Il y a des acquis, c'est certain. Mais d'une lenteur, je vois qu'en 2002, donc ça, c'est maintenant au XXe siècle, il fallait mettre dans la Constitution l'égalité des hommes et des femmes. Déjà, c'est fait que en 2002. En 2002. Mais alors, il y avait encore, je ne vais pas dire les noms, surtout pas. Alors, je les ai oubliés, je ne les connais pas. Certains disaient, oui, il faut les mettre pour qu'effectivement, ce soit des droits qui puissent alors être mis en œuvre devant la Cour constitutionnelle et tout ça. Non, il y a pas encore toute une série de juristes, des constitutionnalistes qui disaient, mais non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est jamais nécessaire, ce n'est pas nécessaire parce que, ça, c'est pour moi l'argument que je ne... Enfin, je trouvais ça incompréhensible de dire, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, ils ont quand même des droits de ci, de ça. Mais non, à un moment donné, dans un texte constitutionnel affirmé, légalité, en 2002, en 2002, encore avoir le... Pour moi, c'est la négation du bon juriste. Oui, c'est ça. En avoir encore des réticences en 2002 sur cette question-là. Le féminicide aujourd'hui, non, on ne va pas le mettre dans le code pénal parce que tout qu'on le fait, ça pourrait être une discrimination à l'égard des hommes. Mais qu'est-ce que... C'est un argument tout à fait fallacieux ? Non, il fallait le mettre dans le code pénal pour que ce soit... Bon, c'est une loi à côté, c'est déjà très bien, mais on doit se contenter d'une loi à côté, d'une loi particulière. Pour moi, il fallait évidemment que ça soit dans le code pénal pour la dimension symbolique. On affirme dans un code la question du féminicide. En tant que tel, le meurtre, la violence, l'égard d'une femme fondée sur le genre, point. En meurtre d'une femme parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Et alors, c'est pour ça, et ça, l'histoire du code pénal, c'est maintenant. Donc oui, il y a des acquis, mais c'est toujours avec une lutte. Allez, on va quand même terminer sur cette note d'espoir. Merci. Oui, on y va. Merci beaucoup, François Stulken. Alors, Lailou Massadit, maintenant, j'ai envie de me retourner vers vous parce que François Stulken nous disait notamment que la lutte pour les droits humains, la lutte pour les droits des femmes, c'est un éternel recommencement. Et que, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan, typiquement, c'est un emblème, c'est un symbole de ce recommencement. Il y a 20 ans, on fait tomber les talibans, notamment en disant c'est pour la liberté, c'est pour les femmes, pour les droits des femmes. Et puis, 20 ans plus tard, on fait marche arrière et on redonne le pouvoir à ces talibans et rien n'a changé. Exactement. Ce que je dis dans toutes les interviews que je fais avec différents groupes et médias et politiciens, je dis 20 ans, c'est pour nous, c'est comme un dream, un rêve, comme un rêve pour nous parce qu'on a remplacé le taliban par le taliban. 20 ans en Afghanistan, on a vraiment reçu beaucoup de choses. Elles changent beaucoup. Plus important pour moi des changements pour les femmes et pour les jeunes, pour les nouvelles générations, c'est vraiment tout à fait changer. Elles ne sont pas les mêmes qu'avant parce que la première fois que le taliban prend les forces en Afghanistan, j'ai été étudiante à l'université et quand même, j'ai créé une classe secrète pour les filles. C'est pour ça que deux fois le taliban m'a fouetté. Elles m'ont dit qu'on a arrêté cette classe. On va tuer. Pas juste moi, toutes les personnes qui habitent dans cette maison. Et c'est le moment que j'ai commencé et pensé pourquoi. On est tous libres, on est tous égaux, on a dit. Et quand même, on n'a pas le droit pour étudier. et c'est pour ça que j'ai commencé mon combat. Et jusqu'à moment, 20 ans, on a vraiment changé beaucoup de choses. Et maintenant que le taliban arrive, elles ont toujours la même opinion, la même idéologie qui n'a jamais changé. C'est la chose qui m'a choqué, les négociations entre le taliban et les Amériques. parce qu'elles ont donné les idées pour le monde, elles ont dit que les talibans changent. On est comme un peuple en Afghanistan, on ne connaît que les talibans n'ont jamais changé. Parce que ces 20 ans, elles n'ont jamais changé. Toujours, elles ont fait l'attentat dans une école. C'était un public, dans l'hôpital, dans les rues, partout, elles ont fait l'attentat. Elles ont tué combien d'étudiants, aussi les professeurs, les médecins. Qu'est-ce qu'on a fait en Afghanistan et maintenant, le résultat, c'est quoi? Oui, on revient à zéro, on revient à un point initial. Mais sauf que les femmes, elles, elles ont eu cette liberté. Elles ont eu cette liberté pendant 20 ans et donc, elles vont encore moins se laisser faire qu'avant. Parce qu'avant, déjà, vous ne vous laissiez pas faire. Vous l'avez dit, vous avez organisé des classes secrètes, vous vous êtes mobilisés. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes à lâcher. Pour les talibans, les femmes, des personnes pour faire le bébé et rester à la maison. Et maintenant, ce n'est pas la même que les femmes sont pensées. Et toujours, elles sont pensées, OK, il y a beaucoup de choses, on a étudié, on a travaillé. Et pourquoi on a resté dans la maison et ne fait que rien. et aussi, les femmes, spécialement les jeunes, qui sont connectées maintenant avec les mondes. Avec les réseaux sociaux, évidemment, ça a changé tout aussi. Exactement. Ça, c'est la plus importante de place pour l'échange. Ababa Syrie, ça fait un an maintenant que cette révolte en Iran a commencé. Alors, il y a eu beaucoup de répression, on le sait. Des mesures ont été prises par le régime pour renforcer encore cette police des mœurs. Qu'en est-il aujourd'hui de ces manifestants, de ces manifestantes qui sortaient dans la rue où en est la révolte ? Ici, tout au long de l'année, on a vu, on a lu plusieurs interventions où les gens disaient cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, le régime va changer, cette fois-ci, le régime va tomber. Un an plus tard, on en est où ? Oui, exactement. En fait, on a commencé avec ce mentalité que ceci n'est même pas un mouvement, c'est vraiment, c'est une révolution. On est plein dedans. C'est qu'en fait, la forme, elle a changé aujourd'hui. De un, il faut savoir clairement que ce qui s'est passé au début, c'était un cri à l'aide. C'était vraiment le peuple qu'ils ont dit, on a peut-être un petit moment pour faire ce mouvement. On va perdre beaucoup de vie, beaucoup de jeunes, mais ça serait le prix à payer pour le cri à l'aide. Malheureusement, ils ont pu comprendre qu'il n'y a pas d'aide qui va venir de l'extérieur et que tout va se passer à l'intérieur. Bien sûr, ce n'est pas dans les intérêts des politiques internationales que la République islamique de l'Iran change et que c'est vraiment dans les mains du peuple. Maintenant, l'alternative doit être en Iran même. Ils n'en ont pas. Les gens politiques sont prisonniers. On a des prisonniers politiques, ça veut dire les gens qui sont les cerveaux derrière un certain mouvement, ils sont vite identifiés, emprisonnés ou même tués par la pendaison. Et c'est ça qu'en fait, le peuple a été lâché en quelque sorte. Et bien sûr, il y avait la repression. On parle de 71 mineurs dans les premiers 80 jours, des mineurs déclarés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mineurs non déclarés dont les parents ont peur de parler. Et voilà, du coup, ils ont dû changer de forme et il y a des actions comme négliger le voile, de porter le voile obligatoire. Ils ne le portent pas. mais en fait, là aussi, l'État prend des mesures. On reconnaît les visages par des caméras. On envoie des SMS pour dire que, chère madame, vous ne portez pas le voile ce jour-là dans votre voiture. Voilà, on t'avertit. Deuxième fois, c'est une amende et troisième fois, on te prend ta voiture, tu n'as plus de voiture. Si, par exemple, le boulanger laisse rentrer quelqu'un sans le voile, on ferme les portes du boulanger et il a des amendes immenses à payer et en fait, l'État fait des choses comme ça et en fait, l'État est très malin. Il inflige la peur et quelque part, il donne des choses. Par exemple, on a dans certaines grandes villes, dans certains endroits, disons, d'un peu classe plus élevée où il y a des centres commerciaux où on peut rentrer sans voile, par exemple. mais vraiment très peu. Ce n'est pas comme si on est libre mais vraiment des petits... comme des petits gestes, des petits gestes en disant, voilà, on a fait un geste vers plus de liberté à quel endroit. pour comparer en Belgique, à Bruxelles, trois ans en dehors, à Venise-Louise, là-bas, on peut éventuellement ne pas le porter et la police vous laisse tranquille et du coup, tu as une certaine partie qui est quand même contente parce que ça a un sentiment comme si on a gagné mais en fait, ils n'ont pas gagné parce que le problème n'était pas le voile. problème que ça et en fait, le peuple est prisonnier dans son propre pays et il n'y a pas de l'aide et c'est là où je pense que des gens comme nous, des militantes comme Laïlouma ou moi-même, en fait, la seule chose qu'on peut faire puisqu'on ne peut pas compter sur le monde politique, c'est sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser pour que l'opinion publique universelle change. On va espérer que cette émission et puis que ce prix, ce prix Henri Lafontaine pour l'humanisme qui vous a été remis, Laïlouma, puisse participer à cette sensibilisation de tous, à ces femmes qui résistent à travers le monde. Merci beaucoup Laïlouma, merci Ava et merci aussi à Françoise Toulkens qu'on a entendu dans cette émission. Merci de nous avoir éclairés et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501